Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente rapidement les bases de l'IA sur Dofus qui vous seront utiles en tant que joueur PVM. Je vais vous parler de deux sujets généraux de cette vidéo, d'abord de déplacement, donc la façon dont un monstre préfère de se placer, et puis de focus, donc la préférence de cible avec ses sorts. Dernièrement on passe sur quelques types de sorts spécifiques. Pour le déplacement, il n'existe que 3 types d'IA dans Dofus, 1. L'IA support, 2. L'IA agressive et 3. L'IA fuyard. On commence avec l'IA support qui est présente seulement sur une poignée de monstres du jeu. La particularité, c'est que l'IA se place pas en fonction de ses ennemis, mais en fonction de leurs alliés, typiquement à une PO spécifique de ces derniers. Par exemple, la map board préfère de finir à 1 PO, donc au corps à corps, tandis que la gonflable du Salida préfère de finir à 3 PO de son allocateur. Pour l'IA agressive, sa destination est toujours le corps à corps du personnage le plus proche sur la map, en ignorant les allocations. Par contre, les allocations non statiques peuvent quand même apaiser ses destinations si et uniquement si le monstre se retrouve au corps à corps d'une allocation non statique, à la fin de ses actions. Attention par contre aux allocations statiques qui sont totalement ignorées en termes de déplacement. Le moyen le plus simple de distinguer une allocation non statique qu'une allocation statique, c'est la timeline car les allocations statiques n'y sont jamais. Même la synchro, une allocation entre guillemets statique, avec 0 PM qui ne fait rien de son tour, compte toujours comme non statique, car elle est existante dans la timeline. Vous voyez par exemple que le roi joueur finit bien en casque d'une bombe ambulante non statique, mais pas pour une bombe classique qui est statique. C'est pour ça par exemple que lors de Temporis 4, la tourelle steamer a vu vulnérable était un abus sans nom permettant de corruptre des monstres à l'infini alors qu'un changement banal de non statique vers statique aurait été suffisant pour éviter cet abus. Le monstre agressif se placera donc forcément sur une case diagonale. Cette case n'est pas aléatoire mais imprévisible. Le jeu calcule la case en fonction de plusieurs facteurs. 1. Le placement des alliés du mob. 2. Les PV bruits des mobs. 3. Le fait que les mobs soient full life ou non. 4. Le tacle et la fuite des alliés. Et potentiellement 5. La portée des joueurs. Je vous montre l'exemple d'un combat où je vire le full life d'un monstre ou non et vous pouvez voir la différence alors que le jeu infligé est minuscule. Le facteur 3 rentre en jeu. A noter qu'une action du monstre sur le chemin peut changer sa case finale de la case initialement prévue car après chaque action le déplacement est décidée de nouveau. Cependant il y a une petite exception pratique pour le rapprochement. Il s'agit des cases en ligne du personnage qui sont détestées par l'île. Un monstre ne va presque jamais se décider de terminer son rapprochement en ligne sauf s'il arrive jusqu'à 2 PO ou autre mot dit presque corps à corps. Plus un monstre peut se rapprocher, plus une case en ligne devient une possibilité. Mais déjà à 3 PO ça n'arrive presque jamais. Vous voyez par exemple quand au plat, si vous voulez préchauffe définitivement le placement d'un meuble, vous n'êtes pas obligé d'être en ligne mais il suffit déjà de se décaler d'une ligne du monstre. Il faut faire attention aux 2 PO par contre car là le placement en ligne devient de nouveau possible. Une subtilité importante s'ajoute par contre depuis une mise à jour de 2019. Quand le rapprochement d'un monstre serait gêné par ses alliés, une autre possibilité de placement qui s'ajoute et qui est pas mal probable, c'est qu'il se colle à ses alliés au lieu de les contourner. Au lien Fuyard, tout ce qui était dit sur le lien agressif tient toujours, mais avec une grosse particularité qu'on va appeler le déplacement Fuyard. Le déplacement Fuyard d'un monstre se déclenche quand deux conditions se réunissent. Un, le monstre vient d'utiliser des sorts offensifs contre les alliés, que ce soit des sorts de dommages ou aussi des sorts d'entraves pures comme par exemple un retrait PM. Et deux, après sa dernière action qui était offensif, le monstre n'a pas encore utilisé tous ses PM. Dans ce cas, le monstre utilisera les PM restants pour reculer. Ce recul est un déplacement à la fois imprévisible et aléatoire, avec un nombre de variations assez libre selon le placement. Ici, vous pouvez voir un tel aléatoire avec le monstre Fuyard armée créante, qui a 6 PM et 10 PO. Quand elle tape le Roblar, il lui reste 4 PM, ce qui peut produire visiblement deux déplacements différents. Si vous prévoyez de millimétrer un combat au détail près, il est absolument essentiel de minimiser ça, sinon vous allez créer un arbre de variations insupportable et au bout d'un moment ingérable. Vous pouvez donc le faire soit en esquivant le monstre Fuyard, soit en efforçant d'utiliser tous leurs PM pour lancer leur dernière frappe. Il faut savoir que la notion de recul est mal gérée par Liar, notamment quand le monstre a peu de PM. Sur le nouveau placement montré, il ne reste qu'un seul PM en armée créante, et vous pouvez voir que ça produit une seule variation de vrai recul entre guillemets, et deux variations qui sont des rapprochements. En revanche, le Fuyard est également exploitable si vous avez comme objectif de garder un monstre loin. Ici, vous voyez mon Roblar en sécurité à 17 PO d'une mobile stick qui a également 6 PM et 10 PO. De plus, une bombe est posée proche pour forcer l'essor offensif, et ainsi déclencher le déplacement Fuyard, qui fera que le monstre se recule avec l'entiérité de ses PM restants. Évidemment, ce genre de stratégie est bien plus simple avec des classes comme les Nutrophes, qui retirent de la PO tout en étant capable d'envoyer des invocations loin. Si vous voulez au contraire de votre combat qu'un monstre Fuyard se rapproche, il est extrêmement utile de connaître son sort avec la PO la plus petite. Pour l'amour mystique, par exemple, il s'agit d'un sort à 1 PO en zone de 4, du coup je pose l'allié à une distance telle que le monstre se rapprochera avec tous ses PM pour pouvoir utiliser ce sort. Concernant le focus, il s'agit également d'un fonctionnement compliqué et peu prévisible. Néanmoins, on peut définir des priorités globales, même si ça reste général. Je montre donc les barres pour 3 types de focus. 1, les personnages. 2, les invocations non statiques. Et 3, les invocations statiques. Pour rappel, pour qu'une invocation soit non statique, il faut qu'elle soit présente dans la timeline. Plus la barre est haute, plus l'IA préfère de cibler le type en question. Depuis la mise à jour 2.57, le focus est devenu encore plus compliqué car l'IA considère aussi la mort des entités. C'est-à-dire, lorsqu'elle ne peut pas seulement taper une invocation, mais aussi la tuer, son focus devient considérablement plus élevé. Il est important de comprendre que l'Illustration pose uniquement les bases. Il y a surtout 3 facteurs qui peuvent beaucoup bouleverser le focus. 1, la résistance des cibles. 2, les dommages infligés par le monstre. 3, les épées du sort. Par exemple, quand il y a le choix entre un personnage très résistant et une invocation fragile, l'invocation peut devenir le focus, même si elle est moins prioritaire de base. En revanche, plus un monstre inflige le dommage, plus c'est probable qu'il va focus des personnages. Mais à la fin du jour, malheureusement, le focus reste quelque chose rempli d'incohérences et la meilleure idée reste de tester l'IA en fonction de la situation. Ici, par exemple, vous pouvez voir Aniris qui n'est pas taclé sous deux plasmos différents. Visiblement, si elle commence son tour avec une ligne de vue sur le cadran de Xelor, c'est son focus. Par contre, sans ligne de vue directe, elle préfère le Xelor car elle a entre guillemets la flemme d'utiliser ses PM pour focus de cadran. Globalement, il y a quand même deux implications utiles à retenir pour vos combats. La première, c'est que vous pouvez avoir confiance à garder en vie des arbres à Salida ou des bombes dans Roblox tant que votre team joue Tongue. Même si vous n'avez pas de tacle et vous pensez que votre mur de bombes, par exemple, est en danger, il suffit typiquement de juste exposer des personnages en même temps, car la priorité des invocations statiques est extrêmement basse. En revanche, si vous voulez plutôt protéger vos personnages, il est parfois une bonne idée d'exposer des invocations non statiques telles que la roulette de Lecaflip ou la bombe ambulante du Roblox qui n'ont pas de résistance et qui sont donc focus très souvent par lien. On conclura donc cette vidéo avec quelques subtilités utiles pour vos combats. Commençons avec les priorités absolues. Les priorités absolues, ce sont des sorts très spécifiques qui sont toujours lancés comme disponibles en ignorant totalement la situation. Un exemple, c'est le sort Eurage du Vortex 1 tour sur 3 qui le téléporte au corps à corps de l'Auroraire. Sur la démonstration, vous voyez mon Loginac qui finit proche du Vortex car ce dernier récupère la relance du sort. Même si son utilisation est stupide car elle empêche de taper Loginac, qu'il y a l'ignore. Un autre exemple, c'est ici où l'Olypho a l'opportunité de tuer le Yop, mais la priorité est de relancer son sort de duplication en corps disponible, du coup il tue pas le Yop. On va également mentionner des sorts de type coopération en soutien qui peuvent être très contraignants dans un combat que vous voulez millimétrer. Le Shaloe, typiquement, quand il peut atteindre uniquement ses agniers, au début de son tour après chaque cop, sa prochaine cible disponible dans sa portée sera aléatoire. Pour éviter le random, il faut forcément entraver le monstre ou le manipuler pour qu'il cope ses ennemis. Un autre cas, c'est Corruption avec son sort de soutien à bombe bactériologique qui sera forcément aléatoire quand il a plusieurs cibles dans sa portée. Par contre, vu que ce sort applique également un effet sur sa cible qui tape en zone de 3 à la fin de son tour, il va toujours préférer un allié qui se retrouve déjà à 3 PO d'un ennemi. D'ailleurs, dans ce cas, Léa traite le sort même comme action offensive déclenchant le déplacement fuyard sur Corruption, ce qui produit un recul aléatoire. Sa gestion de déplacement sera donc totalement différente en fonction de s'il cible un allié entouré par un ami ou non. Du coup, on aura fait le tour de ce petit tutoriel, j'espère vraiment que ça vous donnera quelques astuces et qui vous aidera pour vos aventures sur Docus. On se retrouvera peut-être une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501